Oui, dans cette vidéo on va parler de la mise à l'écart de Rodrigo au Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler un petit peu du cas Rodrigo qui, on va pas se mentir, a été mis à l'écart. Certes, par des choix tactiques de Carlo Ancelotti, mais aussi par l'arrivée, donc indirectement, de Kylian Mbappé. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Sujet que je trouve très intéressant parce qu'on va même pouvoir aborder un petit peu la suite de Rodrigo qui, comme je vous l'ai dit et je vous le rappelle dans cette vidéo, je vois partir du Real Madrid d'ici la fin de la saison. Donc, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça, parler de comment tactiquement Ancelotti a envie de faire jouer cette équipe parce qu'on va pas se mentir que malgré que Rodrigo soit sorti du 11, à l'heure actuelle, ce ne soit pas forcément beaucoup plus concluant. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Bien évidemment, on va aussi voir d'autres actus autour du Real Madrid, comme d'habitude, vous commencez à connaître. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Je vous remercie vraiment parce qu'en ce moment, la chaîne se porte très très bien. De mon côté, j'essaie de charbonner un maximum, de vous proposer du contenu. Donc, tout se passe bien et je voulais vous remercier et je suis très content de tout ça. On peut passer directement au vif du sujet de la vidéo. On va passer à l'information principale. Donc, vous le savez bien, Carlo Ancelotti n'était pas satisfait en début de saison de son équipe et a apporté des changements maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui était prévisible, que je vous avais annoncé, mais je n'étais pas le seul. Il y a plein de gens qui vous l'avaient annoncé. Moi, l'histoire du Real Madrid qui allait jouer en 4-2-3 avec Bellingham en 10 et l'attaque Mbappé-Rodrigo-Vinicius, à la limite, à la limite en Liga ou même en 4-3-3. C'est pareil, 4-3-3 avec Bellingham en 8 ou en 10, comme vous voulez, mais bref. Avec le milieu à 3 et les 3 de devant, Rodrigo-Mbappé-Vinicius, je me disais à la limite en Liga, ça peut passer. Je me disais à la limite en Liga, ça peut passer contre des équipes un peu plus faibles, contre des blocs un peu plus bas. Mais même face à des petites équipes de Liga, on s'est rendu compte en début de saison que ce n'était pas si flamboyant que ça. Parce que moi, je m'attendais vraiment à un Real Madrid qui propose du jeu léché comme ça, qui propose beaucoup avec un gros volume d'occasion, qui peut peut-être un peu concéder défensivement en Liga. Parce que je pensais qu'en Liga, ce système pouvait fonctionner. Comme je vous l'ai dit, au final, on s'est rendu compte que non. Et en plus de ça, tu n'as pas eu le jeu flamboyant, le redoublement de passes, la cohésion entre les 3 attaquants, le football entre Vinny Mbappé-Rodrigo qui se procure des occasions, les dédoublements, les échanges de passes. Tu n'as vraiment rien eu de tout ça. Et même pire, tu as eu tout l'inverse. C'est-à-dire que le 4-3-3, 4-2-3-1 du début de saison du Real Madrid, c'était catastrophique dans le jeu. C'était catastrophique. Tu n'avais aucun équilibre. Offensivement, tu ne proposais pas grand-chose. Et c'est pour ça que, ça par contre, je vous l'avais dit dès le début, que pour les gros matchs de Ligue des Champions, Rodrigo allait sûrement sauter et que Ancelotti allait repasser sur le 4-4-2 Diamant. C'est ce qui s'est passé. Mais il l'a fait, même avant d'aborder les gros matchs de LDC et tout, il l'a fait maintenant de manière définitive. Donc ça veut dire que Rodrigo sort du 11. Mais moi, j'ai une réelle question à poser aux supporters du Real ou même aux personnes qui suivent les matchs du Real activement, qui regardent la plupart des matchs. Est-ce que c'est vraiment Rodrigo qui, au vu du début de saison qu'il a fait, méritait de sortir dans l'étroit de devant ? Ou même, est-ce que Rodrigo, tu ne pouvais pas l'utiliser dans un rôle un petit peu de numéro 10 derrière les deux attaquants dans le 4-4-2 Diamant ? Alors certains vont me dire que du coup, c'est un système qui ressemble au 4-3-3 et donc il n'y a pas trop d'intérêt. Malgré tout, je pense que c'était peut-être un petit peu plus intéressant. Après, avec la suite, on en vient à ce que je disais un petit peu plus tôt. Pourquoi Carlo Ancelotti a décidé de changer de système et de dispositif ? Parce qu'il y a un effort de repli plus conséquent pour ses attaquants. Donc en gros, il n'y avait pas assez de repli de la part des attaquants. Tu t'étonnes. En même temps, quand tu prends Mbappé... Et en plus, moi ça c'est un truc que je dis et je répète, ce n'est pas de la faute de Mbappé, mais comme Mbappé, il est de nature fainéante sur un terrain, même si certains supporters du Real vont me dire « Ah oui, moi je trouve que depuis le début, avec le Real Madrid, il essaie un petit peu de faire un effort. » Les gars, allez voir ses statistiques. Mbappé, en fait, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est-à-dire qu'il fait des faux pressings. C'est-à-dire qu'il fait semblant de sortir un petit peu en trottinant, d'aller cadrer un défenseur central, et puis après il s'arrête de courir. Comme ça, il fait croire qu'il a fait son taf. Mais en fait, il le fait, mais il ne le fait jamais dans l'optique de gêner le défenseur ou de récupérer le ballon. Donc en fait, ce n'est pas un pressing. C'est juste, je fais semblant, histoire de, pour me replacer. Mais en réalité, Mbappé sans ballon, on le sait tous, c'est une catastrophe. Sans ballon, tu joues à 10. Quand tu as Mbappé dans ton équipe, c'est une réalité malheureusement. Et moi, le truc où je dis qu'Mbappé a aussi sa part de responsabilité que je remarque depuis le début de saison, c'est qu'avec l'arrivée de Mbappé, moi je vois un Vinicius, et je vous l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, je vois un Vinicius beaucoup plus fainéant. Je vois un Vinicius faire beaucoup moins d'efforts, notamment dans les matchs de Ligue 1, parce que je trouve qu'en Ligue des Champions, face à Dortmund, notamment, il les a fait, etc. Mais depuis le début de saison, je vois un Vinicius un peu plus fainéant. Et peut-être que ça impacte aussi certains autres joueurs de l'équipe. Et des fois, ça impacte dans le sens inverse, parce que ça, pareil, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, mais Bellingham, dans ce début de saison, je trouvais limite qu'il courait trop. Il courait trop partout, et du coup, il ne faisait plus grand-chose, parce que justement, il devait clairement courir pour les limites, les trois de devant, même si Rodrigo faisait un peu les efforts. Mais tu vois, ça reste un attaquant. Tu vois, un attaquant qui fait les efforts et qui défend, ben voilà, ça reste un attaquant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu avais directement un déséquilibre. Et du coup, c'était Bellingham, le pauvre, qui était limite obligé de courir et de combler, au moins pour les deux. Donc, Ancelotti s'est vu obligé de remettre son milieu à quatre, donc il a aligné les quatre milieux. Et, comme dit du coup, juste en dessous, Mbappé et Vinicius sont intouchables à ses yeux. C'est donc Rodrigo qui devrait être sacrifié dans ce système. Et moi, je ne trouve pas ça normal. Parce qu'encore une fois, moi, je vais reprendre les dires des supporters du Real l'année dernière. Vous m'avez dit, le Real Madrid, c'est une institution. Mbappé, il arrive au Real Madrid en tant que joueur lambda. Mbappé, s'il n'est pas bon au Real Madrid, il ira sur le banc. Mbappé, ce ne sera pas la star. C'est Vinicius la star. Mbappé, il ne va pas faire sa loi. L'institut sur Real Madrid, etc. Moi, ce que je vois depuis le début de saison, c'est que Mbappé, il peut être bon, il peut être mauvais, il peut ne pas faire les efforts, il peut ne pas faire les appels, tout ça. Il est titulaire. Et si il n'est pas diminué ou blessé ou vraiment il ne fait pas un match catastrophique, il joue les 90 minutes. safe. Depuis le début de saison, Vinicius est plus sorti. Vinicius a même été une fois sur le banc. Là où Mbappé a toujours démarré titulaire quand il était apte. La seule fois où il a été sur le banc, c'était face à Lille, mais c'est parce qu'il était blessé. Sinon, il aurait démarré titulaire. Vinicius est plus souvent sorti. En début de saison aussi, quand Rodrigo était titulaire, Rodrigo sortait très souvent à la 60-70ème. Alors que moi, je trouvais que c'était dans le début de saison, vraiment sur les 5-6 premiers matchs du Real, je trouvais que c'était le meilleur. Je trouvais que c'était le meilleur offensif du Real, même meilleur que Vinicius parce que le début de saison de Vinicius n'était pas top non plus. Donc moi, je trouve ça dommage qu'en fait, Rodrigo, voilà, entre guillemets, on le sacrifie, mais c'était prévisible. C'était prévisible. En vrai, on le savait tous un peu que tout ça allait se passer, mais il n'empêche que je trouve ça un petit peu triste. Un petit peu triste, pardon. Maintenant, ça va sûrement ouvrir à la porte un départ de Rodrigo. Moi, Rodrigo, PSG, dans le système de Luis Enrique, en tant que faux neuf, moi, je pense que Rodrigo, ça peut matcher. Je pense que Rodrigo, Barcola, Dembele, ça peut être une attaque qui peut matcher, tu vois. En tout cas, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir comment ça se passe. Donc, je dis ça, je dis rien. Peut-être que le PSG va aller dessus. On verra, on va suivre ça. En tout cas, Bellingham a déclaré, il avait fait un petit commentaire sur le Instagram de Rodrigo, seuls les imbéciles oublient le R. Donc, le commentaire de Jude Bellingham sur le post Instagram de Rodrigo. Bon, donc, ça veut dire que Carlo Ancelotti est un imbécile parce que là, depuis un certain temps, il a l'air d'oublier un petit peu le R, malheureusement. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc que... Parce qu'à la limite, si tu veux être dans le 4-4-2 diamant et que tu veux avoir, on va dire, Mbappé et Vinicius a un petit peu plus collé l'un de l'autre et avoir que deux réels attaquants. Pourquoi pas tester Rodrigo en 10 ? Je crois qu'il l'a fait une fois. Bon, ça n'avait pas été hyper concluant, mais tu vois, t'as testé une fois comme ça, t'aurais pu... Enfin, je ne sais pas, essayer de... À des moments tournés. Bon, après, en ce moment, en fait, le 4-4-2 diamant, en même temps, il ne l'utilise pas vraiment non plus parce qu'en ce moment, c'est plus un 4-4-2 à plat avec le pauvre Bellingham qui doit jouer milieu droit et défendre pour aider Lucas Vasquez. Donc... Mais même dans ce 4-4-2-là, finalement, pourquoi tu ne mets pas Rodrigo à droite et tu lui dis, bon... Bon, voilà, peut-être que Rodrigo aussi, ça le dérange, mais tu lui dis, bon, je suis désolé, mais je te mets là, il faut que tu essayes de faire un peu plus d'efforts, etc., de te donner un peu plus d'effort si bon. Peut-être qu'il le fera, mais ouais, on dirait, quand tu le dis, il n'a pas trop envie de l'envoyer et c'est dommage parce que moi, je le dis, je pense et de toute façon, il avait déjà commencé à mettre un peu la puce à l'oreille l'année dernière en fin de saison. Vous vous rappelez, il avait fait une interview avant la finale du Ligue des Champions où il disait, bon, l'avenir, on verra, moi, j'aimerais rester au Real Madrid, mais on verra. Avec la saison qui est en train de se passer, pour moi, il va partir à la fin de l'année. C'est quasiment sûr à l'heure actuelle. Donc bon, on va suivre ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se trouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501